Nous sommes présentement devant l'Université McGill, où s'est terminée la grande marche contre la hausse des frais de scolarité. Différents cégeps et universités s'étaient regroupés hier au Carré-Saint-Louis pour investir les rues et les diverses institutions pour réclamer le retour à la normale, c'est-à-dire le gel des frais de scolarité comme on l'a connu depuis des décennies. Alors, ils sont partis du Carré-Saint-Louis, ils ont descendu la rue Saint-Denis, ils ont investi le métro Béry-UQAM, ce qui était une opération délicate, pour rejoindre l'Université du Québec à Montréal, le pavillon Judith-Jasmin, où d'autres étudiants se sont joints à eux. À partir du pavillon Judith-Jasmin, ils sont descendus sur la rue René-Lévesque, qui a dû être bloqués par les policiers, et ils sont poursuivis vers l'ouest jusqu'à la rue Université, qui leur a permis de remonter jusqu'à l'Université McGill, où ils espéraient que la coopération des étudiants de McGill se joigne à eux. La sécurité les a empêchés d'entrer dans l'Université McGill, et les représentants de l'association étudiante ont confirmé leur appui via porte-à-voix, et tout le monde est rentré tranquillement chez soi. C'était une marche tranquille. La police a supervisé ça discrètement. Aucun accroc. Est-ce que cette marche aura un impact? Le temps nous le dira. En fait, je pense que la manifestation qu'il y a en ce moment, ça représente à quel point le mouvement étudiant est grand et large. On a des droits de scolarité, ce n'est pas un privilège, et on veut ça pour le plus de gens possible, parce que l'éducation, c'est un investissement social. C'est en investissant dans l'éducation qu'il va y avoir plus de gens qui vont étudier, qui vont par après payer plus de taxes et impôts, mais qui vont aussi faire réussir à améliorer la société. Je trouve que c'est un événement qui n'est pas si pire pour l'instant. On est quand même un nombre raisonnable, mais vraiment pas assez pour changer les choses. Je trouve qu'il y a aussi les slogans qui parfois sont un peu déplacés, des slogans d'extrême-gauche, des slogans des attaques personnelles contre Bachand, contre Charest, je trouve que ça n'a pas sa place. Surtout quand tu cherches à rejoindre le plus de gens possibles, de toutes les classes sociales, de tous les horizons. Il faut faire quelque chose de plus rassembleur, plus respectueux aussi. Des illusions et une impression de s'être fait abandonner, on n'en retirera pas grand-chose, je crains bien. C'était Martin Benoît pour champlibre.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada